C'est une entreprise créée par des agriculteurs qui leur appartient et qu'ils dirigent eux-mêmes. Ah bon ? Mais pour quoi faire ? Les agriculteurs rassemblent leurs moyens pour mieux produire et mieux vendre ensemble les produits agricoles de leur ferme. Lait, viande, céréales, fruits et légumes sont récoltés et travaillés par leur coopérative pour devenir des produits que l'on mange ou que l'on boit tous les jours. Une marque alimentaire sur trois vient d'une coopérative. Avec les produits agricoles des agriculteurs, les coopératives fabriquent aussi des aliments pour les animaux, des isolants pour la maison, des ingrédients pour le maquillage ou du parfum et même des matériaux écologiques pour se chauffer ou pour équiper les voitures. Grâce à toutes ces activités et au travail de leurs salariés, les coopératives agricoles sont très actives dans la vie économique locale. C'est normal, l'avenir des hommes et des territoires ruraux est une valeur fondamentale pour chaque coopérative agricole. Et comment ça fonctionne, une coopérative agricole ? C'est une entreprise où la personne prime sur le capital et qui pratique la démocratie. Chaque agriculteur vote à égalité, c'est le principe d'une personne égale une voix. Chacun participe ainsi aux grandes orientations de sa coopérative. En France, il existe des coopératives de toutes tailles. Certaines sont leaders sur leur marché. Souvent, elles se déploient à l'international. Mais quelle différence y a-t-il avec les autres entreprises ? Parce que les coopératives ne sont pas délocalisables, la richesse qu'elles créent sert le territoire, participe au développement local et à toute l'économie française. Il n'y a pas d'actionnaires extérieurs. Les profits sont redistribués entre les agriculteurs et une part émise en réserve dans la coopérative pour assurer la solidité financière de l'entreprise au fil des générations d'agriculteurs. Chacun y trouve donc son compte dans l'intérêt collectif aujourd'hui comme demain. C'est de la solidarité. Et des coopératives agricoles, il y en a beaucoup en France ? Elles sont près de 2 600, principalement de petites et moyennes tailles. Et elles rassemblent 3 agriculteurs sur 4. Enfin, toutes ensemble, elles emploient plus de 165 000 salariés, surtout dans les zones rurales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Internet lacoopérationagricole.cop Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...